Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Je suis très content puisqu'aujourd'hui on va découvrir une nouvelle map et en plus de ça sur un nouveau PC Donc je suis vraiment content on aura l'occasion d'en parler puisque nous avons un trajet qui dure un peu moins de 20 minutes Nous sommes sur une map qui s'appelle Anatolian Trucker Map En fait tout simplement puisque la map a été créée par un gars qui s'appelle Anatolian Trucker Voilà tout simplement donc gros big up à lui d'ailleurs puisqu'il m'a contacté Et je l'ai vu pas mal dans les commentaires de mes vidéos et des vidéos de L7C Fox Pareil d'ailleurs gros big up L7C Fox émisse des bisous un petit peu partout Alors c'est une map j'allais dire assez sympa mais je vais pas vous vendre du rêve puisque je l'ai pas encore essayé En tout cas voilà c'est une map turque c'est à dire qu'on est en Turquie les amis Donc là je suis dans une mission rapide je vais pas vous dire ce qu'on transporte Je vous avoue que c'est très très mal tombé je vous laisse regarder Je vous jure que j'ai pas fait exprès et c'est très très mal tombé En fait on est donc en Turquie je me suis d'ailleurs renseigné sur là où on est Donc c'est pour le moment une petite map à échelle 1-1 Donc échelle 1-1 un petit peu comme Grand Utopia de My Godness D'ailleurs gros big up à My Godness ça fait beaucoup de big up Donc une map donc indépendante vous l'aurez compris pareil Et c'est plutôt sympa Et je me suis renseigné du coup sur les deux villes principales On a ici Cusadasi Outlet Enfin plutôt ici Cusadasi Alors désolé pour la prononciation Et puis là là où on commence la mission c'est Davutlar Et en fait Davutlar et Cusadasi D'ailleurs on va commencer le trajet Et bien ce sont deux Hop là c'est parti Ce sont deux villes Qui sont donc en Turquie bien évidemment Bravo à moi même Et qui sont en fait deux villes au bord de la mer Égée Alors par où on sort ? Bonsoir Bah par là bas je pense Je suis bête Voilà Allez c'est parti Hop C'est quand même un peu con ce qu'on transporte Si je puis me permettre Enfin après je suis pas très connaisseur mais Hop Voilà Hop là On va aller sur la route Manifestement il n'y a personne qui va me déranger C'est parfait Alors il y a de la circulation je vous rassure Allez on y va on y croit On y va on y est presque Je suis en automatique bien sûr Pas le temps pour vos conneries Voilà Bon donc la mer Égée Donc la mer Égée c'est une mer qui Alors voilà là je vais me faire insulter en commentaire Je vous le dis Oh regardez c'est penché Oh putain On pose le genou C'est excellent What ? Ok Ouais la mer Égée Je vais dire des bêtises Mais pour moi c'est réel En gros c'est la mer qui touche la mer Méditerranée quoi Je veux dire t'as la mer Méditerranée Et paf t'as la mer Égée quoi Et t'as la Grèce qui est pas loin Voilà Tout simplement pour un petit peu situer géographiquement J'ai regardé un peu sur Google Images à quoi ça ressemblait C'est très joli Alors Il me semble Là on est à Davutlard Oui Là on va à Cusadassi Et Cusadassi c'est Merde C'est très très connu Cusadassi c'est très très connu C'est une destination de croisière très fréquentée Voilà il faut le savoir Et puis c'est relativement joli Voilà j'ai vu quelques petites images Après comme dit je ne suis pas un connaisseur du tout Ni du pays Ni de la région Ni de De la culture Ni de rien du tout Tout ce que je sais c'est que les bus Font des accidents Voilà vous pouvez le voir Le bus vient de littéralement Accrocher son Parfeu avant Parfeu avant C'est pas parfeu C'est Comment on appelle ça Oh j'ai déjà oublié J'ai tout oublié Bref Donc voilà Alors c'est très linéaire pour le moment C'est de la ligne très très droite Mais On a des bâtiments de partout Des constructions un petit peu de partout S'il y en a qui connaissent Voilà qui habite Pourquoi pas Le doute m'habite Mais si vous habitez où Si vous êtes peut-être déjà parti en vacances Pourquoi pas Voilà Soit à Davutlar Soit à Kuzadassi Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont en vacances En voyage Voilà en Turquie Soit pour aller voir la famille Ou soit parce que vous kiffez tout simplement Bah voilà Dites moi si vous connaissez cet endroit Et si vous trouvez évidemment tout ça réaliste Alors voilà Le créateur s'appelle Anatolian Trucker Je veux pas dire de bêtises Mais à ce que je sache Il vient de là Donc normalement Il a dû Il doit reproduire On va dire je pense Fidèlement Certaines choses D'autant plus que là Du coup On se dirige Le Attendez Où j'ai pas Le Kuzadassi Outlet Donc Outlet Vous savez ce que ça veut dire Outlet C'est les grands centres commerciaux Hein C'est ça Je crois Si j'ai pas de bêtises Voilà Là vous voyez Il y a plein de magasins Là d'ailleurs Si jamais vous voulez Acheter des clopes Mais en tout cas Et puis il y a des chalets en bois Très bien Why not J'ai pas regardé l'essence Si j'étais bon Et en vrai il y a pas mal de services là Il y a pas mal de services Sur une si belle ligne droite On n'a pas de limite de vitesse Très bien On n'a pas de limite de vitesse A ce que je suis en train de voir Et c'est plutôt pas mal Alors par contre il reste plus que 10 minutes de trajet Alors Est-ce que c'est vraiment une map 1-1 Ça me parait bizarre Pour moi c'est pas une map 1-1 3 km 10 minutes Alors déjà ça c'est bizarre 3 km 10 minutes 9 minutes Attendez là On a passé 1 minute en 30 secondes Non non alors attends Parce que normalement Il dit que c'est une map à échelle 1-1 Donc qu'est-ce que ça veut dire Une map à échelle 1-1 C'est une map De taille réelle Donc tu prends 1 minute 1 minute quoi 1 km ça correspond à 1 km Là visiblement c'est pas le cas Visiblement c'est pas le cas Hop Attention c'est très végétal J'aime beaucoup Bon la voiture couleur moutarde J'aime pas du tout Je sais qu'il y en a qui aiment cette couleur de merde Je rigole J'ai envie d'être condescendant aujourd'hui Non je rigole Regardez encore une station essence Donc c'est plutôt pas mal Donc voilà C'est une map qui vient Je crois seulement d'être créée Si je dis pas de bêtises D'où le fait qu'elle est petite Alors petite mais très complète Pour le moment Je veux dire sur cette route Sur cette route Il y a du détail Voilà Mais pour le coup Pour le coup Ce sera en développement Alors la map est gratuite Vous pouvez la télécharger Je vous la mets en description d'ailleurs Elle est en version 1.45 Et il nous a dit que Ça va les voitures là Garer n'importe comment Ou c'est la police Ou c'est la mafia Mais Pardon Qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus ce que je voulais dire Oui vous pouvez la télécharger Il a dit que Quand la 1.46 sortira La mise à jour sera faite automatiquement Alors là c'est pareil Le doute ma bite Ma bite est dure D'ailleurs comme vous pouvez le constater Mais Dure ça veut dire stop Ou c'est dépassage Ça veut dire c'est dépassage J'imagine Dure Moi quand on me dit qu'elle est dure C'est pas pour m'arrêter C'est au contraire Alors du coup Du coup du coup Voilà On a les beaux petits bouchons De la cinématique Que vous avez vu On a des belles petites Montagnes Relief Il n'y a pas de ligne sur la route Alors pour tenir ma droite Ça va être assez fun N'ai absolument pas d'idée De comment faire Par contre J'aime cette ambiance Alors bon là c'est très vide Alors est-ce que c'est un choix Probablement Mais là Ici ce que vous voyez ici Ça me plaît beaucoup Ça me plaît beaucoup Ça va d'ailleurs être je pense Très honnêtement La miniature Voilà je pense que Nous allons faire la miniature Dans 5 4 3 2 1 Maintenant Puisque sinon on va avoir les lampadaires Finalement Les lampadaires dans la figure Et ce serait bien dommage Alors oui j'ai un nouveau PC Oui alors vous avez Peut-être que vous voyez la qualité La fluidité J'espère vraiment Que vous allez adorer Évidemment le contenu Que je vous propose Ce serait vraiment génial Les 4000 vues Puisque c'est une vidéo Eurotruck Et Ça me ferait plaisir Voilà parce que J'ai un nouveau PC J'ai investi dedans Et je suis très content Mais voilà je vous ai dit Que je ferais une vidéo setup un jour Je suis perdu là Ah c'est le flou que je voulais enlever Putain Quel débile Hop Oh c'est beau là comme ça Hop On dirait que j'ai une crête de cheveux Sur le camion Hop là Et voilà on dénaturait Voilà donc Encore une fois bien sûr Merci à Fox Qui m'avait envoyé du coup 32Go de RAM Mais du coup C'est vrai que dans mon ancienne tour Et bah c'était la merde Et je montais à des températures Que je ne vous dirais pas Sinon vous allez m'insulter Donc voilà j'ai une nouvelle tour Donc voilà Tout nouveau PC Avec évidemment mes mêmes composants Mais ce qui font que Là le PC Mais il respire Je n'ai jamais vu ça J'ai une clim dans ma chambre Avant ça soufflait du chaud Maintenant ça souffle du froid Ah non mais je vous le dis Je vous le dis Je passe devant le panneau Est-ce que c'est le meilleur truc à faire Je ne sais pas Mais en tout cas voilà La vidéo ne va pas s'arrêter là Moi j'ai envie de continuer J'ai envie de continuer Je kiffe Voilà je vous le dis je kiffe Ça fait longtemps que j'ai pas kiffé rouler Donc j'en profite Une petite manoeuvre Et bah voilà je n'ai pas fait exprès Je voulais pas double cliquer dessus Mais c'est pas grave On va devoir assumer Donc voilà Merci Thank you Thank you à notre alien trucker For Send Discord Message To my Moderator Roros You know Roros the boss Et non pas Flank du bosque Alors attendez Bougez pas Hop c'est pas comme ça Qu'on fait C'est comme ça On met les warnings bien sûr Oh là là on n'oublie pas les mots Hein Les bonnes habitudes Elles sont passées où Hein c'est international quand même Ces habitudes A ce que je sache Euh Attendez Voilà Superbe Regardez bien ce qui va se passer Parce que Ça fait très longtemps Que je n'ai pas Ah voilà je peux Tourner ma vue comme ça Le mec redécouvre le jeu quoi Et là normalement Si je braque à A donf Comme disent les jeunes Hop là je braque à donf Et là normalement Je devrais être dans la merde Il me semble Il me semble que là Mathématiquement C'est la merde Ah oui Totalement Ah ouais J'étais pas obligé De braquer à donf Oh bah zut Bon on va se la faire En extérieur Vous m'excuserez Voilà Vous m'excuserez Pour la gêne occasionnée Hein Hop Et voilà le travail Et Voilà le travail Eh je vous fais ça Vraiment j'ai l'impression Je suis en 2020 Je redécouvre le jeu Et je fais n'importe quoi C'est exactement ça Là il me manque juste Mes lunettes guenard Et mon débardeur Et ma tête de gros connard Qui bouffe du pâté en croûte Comme un beauf Hein souvenez vous Je me suis fait beaucoup insulter A l'époque J'en suis d'ailleurs traumatisé à vie Hop Voilà Ça C'est fait Et ça fait plaisir Nous avons 6 km en 11 minutes Donc c'est pas une map A échelle 1-1 J'en suis navré Ou alors c'est moi Qui ai mal compris quelque chose Ce qui n'est pas improbable J'ai un email Qui me dit que mon transport Était ridicule Non c'est bon ok Euh ouais Regardez moi Alors on va faire une nouvelle mission Rapide ensemble Pour vous montrer C'est pas moi qui ai choisi C'était vraiment le trajet Qui me plaisait On est parti de la vue de l'art Maintenant je veux qu'on parte De Kudasi Outlet Donc là où on est Justement pour pouvoir voir Un petit peu à quoi ça ressemble Et aller en Allemagne Non c'est Ne vous fiez pas à ce qui est écrit là On va aller voilà Dans le centre de Kuzadasi Ce serait vraiment génial Et puis si ce n'est pas possible J'irai tout simplement Aller me faire foutre Puisque manifestement Ce n'est pas possible Tout simplement Euh Bah si Mais non t'as vu de l'art C'est euh Bah non Je ne peux pas donc Faire ce qui me plaît D'accord Moi je veux partir De Kuzadasi Pour aller Ouais c'est pas possible C'est pas possible Bah c'est pas grave Je vais prendre Je vais prendre ça Attends 11€ le kilomètre Quand même c'est un petit peu mieux Je vais prendre ça Et euh On s'en bat les steaks On va aller se balader Là où on veut D'accord Voilà tout simplement C'est moi qui décide C'est à dire que là Oh punaise En plus on a pris un Renault Oh je suis désolé Oh je suis désolé C'est à dire que là On va pas aller à gauche Ah oui en plus c'est rapide Donc c'est cool On va aller à droite Tout simplement Hop Et on est parti en Renault Avec un GPS Pas du tout intégré Mais c'est pas bien grave Hop là On va aller se faire Voir Qu'est-ce que j'ai que ce truc devant là C'est incroyable C'est incroyable Donc c'est de là qu'on vient de rentrer On est venu de la gauche Et il faut qu'on reparte à gauche D'ailleurs Mais là nous on va aller à droite Tout simplement pour un petit peu visiter Voilà on fait du tourisme Euh Mais c'est surtout qu'on a pas le choix En plus C'est qu'on a pas le choix Le GPS nous l'oblige Et bah c'est parfait C'est parfait Attends là on voit pas avec le panneau C'est débile Excusez-moi monsieur Décalez-vous Soyez pas bête Voilà Alors Donc là nous sommes Vraiment dans le outlet Là le Cusadasi outlet Donc centre commercial Si je dis pas de bêtises En tout cas est-ce qu'il existe vraiment Peut-être pas sous ce nom Le feu qui passe au vert C'est juste parfait Je suis intrigué par ce truc à gauche Je ne peux pas aller Ni à droite ni à gauche d'ailleurs Donc on regarde un petit peu Voilà Il y a en fait des magasins Absolument partout Enfin des boutiques Des habitations Des plein de choses Et moi j'aime beaucoup les reliefs Les collines comme ça Avec les bâtiments Alors peut-être pas ceux-là Mais ceux qu'on avait vu Tout à l'heure Bah justement là où j'ai fait la miniature de la vidéo J'aime beaucoup Ça me fait beaucoup penser C'est très ambiance Los Angeles Alors qu'on n'y est pas du tout Mais alors pas du tout Mais en fait c'est vraiment le paysage Qui me plaît en fait Et c'est là que je me rends compte que Moi je rêverais vraiment D'aller à Los Angeles dans la vraie vie Je vous le dis Pas les moyens Mais en fait Bon tout est cher Mais il n'y a pas besoin d'aller à Los Angeles En fait pour avoir le plaisir que je veux avoir Je me suis rendu compte en grandissant En étant un petit peu plus réfléchi peut-être Mais c'est pas tant le fait de Los Angeles Qui me fait kiffer Alors oui évidemment Parce que j'étais à Parce que je connais Los Angeles Sans y être allé Donc c'est fou Enfin je connais Je connais pas mal de Los Angeles Sans y être allé Et c'est incroyable Comme beaucoup de gens Et donc ce serait mythique De pouvoir aller Voilà à Santa Monica Tous les trucs comme ça Mais à part ça Ce qui me ferait kiffer Bah voilà Il faut juste qu'il y ait de la montagne Et l'océan Et que ça fasse un peu Voilà ambiance Los Angeles Et il n'y a pas besoin d'aller à Los Angeles Pour ça Et ça c'est fou Enfin là du coup Ça n'a pas de rapport On est quand même en On est en Turquie Et c'est pas du tout Après cela dit Ouais alors il me semble Moi je n'y connais pas Mais il me semble qu'en Turquie Justement au bord de la mer Mais c'est C'est masterclass Vraiment Apparemment Bah c'est pas pour rien Qu'il y en a qui vont en vacances en Turquie A ce que je sache Donc voilà C'est vraiment cool Alors il y a des bâtiments Qui sont en construction Visiblement Ce que je suis en train de voir Alors là on a un feu qui passe Au rouge bien évidemment Mais je ne peux plus freiner Voilà je vais me faire foutre Désolé Désolé le feu Oui là il y a de la construction C'est très C'est très C'est en train vraiment de Oh là alors les bidons explosifs Comme ça je ne suis pas persuadé Que c'est une bonne idée au bord de la route Est-ce que c'est un guet-tympan Qui est en train de se préparer Je ne sais pas Mais vraiment il y a des constructions de partout Et ça ça fait plaisir Ce qui est cool Je tiens à le dire Parce que je suis là aussi pour donner mon avis Par contre j'ai pas vu de piétons Ça c'est dommage Mais ce qui est cool vraiment C'est que voilà Là où il y a la différence avec Grand Utopia Pour le moment Parce que attention Grand Utopia c'est grand Alors que là C'est pas du tout fini C'est très petit là la map Mais pour le coup Là ce qu'on fait Il n'y a pas de virage Alors là je vois sur le GPS Qu'il y a du virage qui nous attend Mais c'est vraiment très linéaire Et en fait c'est pas chiant Alors peut-être que faire ça 5 fois d'affilée Ça peut être chiant Mais c'est pas chiant Parce que Il y a Tu t'en prends plein la tête Enfin plein la vue Et là où je rappelle American Truck Simulator Ah c'est super American Truck Parce que c'est l'Amérique Bon bah une route comme ça Voilà T'es dans le désert Il n'y a rien à voir Juste tu roules Et tu te fais chier Et puis voilà quoi C'est genre Vraiment c'est C'est pas la même ambiance Et là Oui il y a des stations essence Deux parts et d'autres Un petit peu On sait pas comment On sait pas comment c'est alimenté Mais c'est alimenté Concessionnaire Renault Sur notre gauche C'est un Scania Ce que je sache Ah mais il y a Tout plein de concessionnaires En fait Et là on va prendre à droite Puisque le GPS nous le propose Alors écoutez Il y a plein de concessionnaires Oh là ça va taper C'est bon Ça ne tape pas Ça ne tape pas Mais ça bloque Ça bloque mais ça repart J'aurais pu me mettre en En séquentiel Mais Je n'ai point besoin Et ça c'est cool Bon bah écoutez On va prendre par la droite C'est une prison ça Ça je reconnais C'est une prison ça Non ? Ou une usine Une usine Mais je partirais plus Sur une prison quand même Bah une prison pas sécurisée Du coup donc ouais Non c'est une usine Je suis complètement con Je suis désolé Vous me dites en commentaire Ce que vous pensez Ce que c'est What is that I think it's Factory C'est Factory Qu'on dit usine Usine Voilà Je parle anglais bien sûr Parce que Anothalian Trucker C'est un Bah il parle anglais du coup Voilà forcément Il a dit qu'il apprendrait A parler français Alors ça c'est rigolo Ça c'est rigolo Et c'est ultra stylé Waouh le ravin On se croirait en haut de sa voix Frérot Non ça va Je vais arrêter de tout comparer A ça Incroyable Oula Mais ça bosse dur là Dis donc Ça bosse dur dans les champs Incroyable Bon moi j'aurais bien aimé Voir la mer Puisque du coup On est censé être Vraiment en bord De la mer égée Et c'est vraiment dommage Parce que Égée pas vu quoi Voilà Bref Allez J'ai mangé un clown Et ça ça mérite un pouce bleu Les amis bien sûr N'oubliez pas le like Qui fait plaisir Pour le retour des vidéos Eurotruck Vraiment Booster à fond Donner de la force Les gars Je compte sur vous Bien évidemment Puisque sinon Il n'y a plus aucune vidéo Sur la chaîne Qui vous intéresse Et ça c'est terrible Et s'il n'y a plus aucune vidéo Qui vous intéresse Et bah il n'y aura plus de vidéo du tout Et ça c'est terrible encore plus Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà C'est un petit peu embêtant Voyons voir si on va du coup Si on va à droite On rentre dans Cusatac Directement Bah écoutez moi je vous propose Qu'on ne le fasse pas Et qu'on s'en arrête là Pour cette vidéo Comme ça tout simplement Bah déjà on spoil pas tout d'un coup Hop On spoil pas tout d'un coup Vous me montrez si vous êtes hype Vous me dites si vous êtes chaud Et Dans une prochaine vidéo Dans un futur très très proche Dans le cas où vous êtes chaud Et bien nous irons tout simplement A Cusatac C'est ça Cusatac Bref nous irons explorer la partie La partie droite La partie est Enfin la partie nord finalement Nous irons découvrir tout ça là Enfin surtout là je pense Peut-être voir la mer Qui sait Je ne sais pas où serait la mer Par rapport à A la carte là comme ça Mais voilà Donc vous me dites les gars Si ça vous intéresse Si vous êtes chaud Maximum de pouces bleus Les commentaires bien sûr Très important Les commentaires Parce que Bah voilà C'est le contact humain Voilà je vous lis C'est beaucoup mieux que voir des chiffres Pour autant les pouces bleus Bon bah c'est les référencements Et ça fait plaisir Donc vraiment Je compte sur vous les gars Régalez moi Je suis un petit enfant Qui vous demande une sucette Et la sucette N'est ni plus ni moins Qu'un pouce bleu Et un commentaire Voilà Moi je vais terminer la livraison Puisque là c'est juste du tout droit Dans l'autre sens Je vais terminer la livraison Comme ça on sera très très bien Et probablement que Les prochaines missions rapides Vont pouvoir nous mener Vers la victoire Tout simplement Pokémon comme on dit Attrapez les tous C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous Merci à tous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz